La pénurie du médicament ozampique, très populaire chez les patients atteints de diabète de type 2 et chez ceux qui veulent perdre du poids, risquent de s'agraver au cours des prochaines semaines. Harold, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un autre médicament semblable qui suscite beaucoup d'intérêt déjà au Canada. Oui, Michel, c'est ce qu'on a appris. Si vous le voulez bien, tout d'abord, on va se transporter à l'Institut de recherche clinique de Montréal. Il y a beaucoup de patients qui sont atteints de diabète de type 2 et qui sont suivis par cet endocrinologue. C'est le cas d'Éric Lovski que vous voyez sur les images. Alors, ce monsieur le prend depuis trois ans. Ça va bien. Il a pu stabiliser sa situation. Il a également perdu beaucoup de poids. Et pour les gens qui souffrent de diabète de type 2, le médicament est remboursé. C'est 350 $ par mois. Et pour ceux qui le prennent uniquement pour perdre du poids, bien là, il faut payer de sa poche lorsque les assurances ne paient pas. Et évidemment, ça permet de diminuer le taux de sucre. Ça permet également de réduire les maladies cardiovasculaires. Mais ce qu'on apprend, évidemment, c'est que là, il est de moins en moins disponible aux Ampics, enfin, avec un certain format. Je vous laisse tout d'abord entendre le président de l'Association des pharmaciens propriétaires du Québec. Bien, il y a une pénurie de 1 milligramme qui s'annonce. C'est pas partout dans les pharmacies. Mais oui, on commence à avoir de la difficulté à s'approvisionner. Puis on prévoit que ça va être difficile jusqu'à la fin octobre, à peu près. La première chose qu'on va faire, là, ce qui va en manquer, c'est de donner deux stylos par mois au lieu d'un stylo par mois pour ceux qui utilisent la dose de 1 milligramme. Et ça, Michel, ça veut dire payer deux fois plus cher parce que ça va coûter 700 $ par mois au lieu de 350. Mais évidemment, comme vous l'avez dit, il y a un nouveau médicament qui arrive sur le marché canadien. Il vient d'être autorisé par Santé Canada. Il l'est depuis l'an passé aux États-Unis. Ça s'appelle Mounjaro. Alors, il semble qu'il sera encore plus populaire que l'Ozampic. Voici donc cet endocrinologue de l'Institut de recherche clinique de Montréal. Il va y avoir un aspect d'accessibilité. Ça prend souvent un à deux ans avant que la RAMQ considère éventuellement un remboursement. On ne connaît pas encore le prix. Et si on se base sur le prix aux États-Unis, ça va être un vrai problème dans un système comme le nôtre. Ce sont des médicaments qui sont... L'Ozampic est déjà cher et le Mounjaro est très cher. Il y a aussi le fait qu'avec l'Ozampic, on a un bénéfice pour les maladies cardiaques qui est démontré dans une large fraction des patients. Et on n'aura pas l'étude avec le Mounjaro avant la deuxième moitié de l'année prochaine. Vous voyez, Michel, ce sont des médicaments qui sont très populaires. Mais les pharmaciens avisent la clientèle. Il ne faut pas se présenter en pharmacie dans l'espoir de stocker, en quelque sorte, des médicaments. Ça ne se fait pas comme ça. Et on espère que la situation pourra se stabiliser au cours des prochaines semaines. Puis pour le Mounjaro, on attend au cours des prochains mois. Il sera certainement disponible en pharmacie au Québec. Merci, Harold. Merci. Merci.